Vous avez donc choisi la balade vers la maison Malone. Elle est située sur le site d'un ancien fort du XVIIe siècle, bâti par la famille Hill. La maison fut brûlée en 1641 et les occupants partirent s'installer ailleurs. Un certain Alexander Lake bâtit une seconde maison à l'emplacement des écuries de la maison actuelle et devint plus tard un marchand de lin très prospère. On peut toujours voir les vestiges de la seconde maison au nord-ouest de la maison actuelle. Alexander Lake eut un fils. Ce dernier mourut sans laisser de descendance. La maison revint à un neveu nommé William Wallace. Il construisit une maison en 1925 à l'emplacement exact de la première maison bâtie par la famille Hill. La maison passa d'un propriétaire à un autre pour finir par appartenir à William Barnett, un homme très riche, amateur de course de chevaux. Il mourut en 1943 et fit don de sa maison et du domaine à la ville de Belfast. Le domaine fut accessible au public en 1951 après la Seconde Guerre mondiale. En 1976, une bombe détruisait la maison et son contenu. La maison que l'on peut observer aujourd'hui fut bâtie en 1982. Elle a la réplique exacte de la maison construite en 1825 par William Wallace. On donna le nom de Barnett au domaine, car ce dernier avait légué sa maison et les 40 hectares de terrain à la ville. Je vous remercie d'avoir poursuivi votre promenade jusque-là. J'espère que cela vous a plu.